bonjour les amis on se retrouve avec une vidéo un peu différente c'est une vidéo astuces tuto comme vous voulez mais plutôt astuces pour cela vous aurez besoin de boîtes de conserves petites ou grandes voilà ça vous de voir ce que vous avez une boîte de conserves moi je sais que j'utilise beaucoup des petites boîtes de champignons comme ça et des petites boîtes de maïs pour faire mes entrées champignons pour faire une omelette ou pour faire des pâtes d'ailleurs c'est ce que je vais faire à midi c'est pour ça que je vais l'ouvrir donc vous aurez besoin d'une boîte de conserves voilà et vous aurez besoin de un outil comme ça pour ouvrir les boîtes de conserves alors c'est pas nouveau boîte un peu traditionnel c'est un dessertisseur vous allez voir il ya une différence et avec ça je vais vous montrer ce qu'on peut faire à tout de suite on passe sur les mains ok c'est parti donc voilà ce qui se passe avec cette petite boîte qu'est ce que je vais bien pouvoir en faire en scrap enfin en loisirs créatifs mais déjà on va l'ouvrir donc je vais l'ouvrir donc pour l'ouvrir avec ce dessertisseur là je le place comme ça voilà je le bloque bien et j'ouvre ma boîte je ne l'ouvre pas avec la langue est non 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 mais vous allez voir que si vous l'avez ouvert avec la longue est ce n'est pas très grave j'ai fait tout le tour regardez ce qui se passe donc j'ai ma petite boîte de champignons qui est ouverte mais là ça n'est pas du tout coupant pas du tour mais vraiment pas du tout et vous avez un couvert que vous pouvez replacer rien que ça c'est pratique quand par exemple on veut remettre la moitié d'une boîte dans le dans le frigo donc ça c'est pratique ensuite bah si je remets mon couvercle comme ça on va j'ai presque comme avant en fait j'ai envie de dire une boîte qui est fermée ou d'apparence fermée vous allez voir c'est important donc ce que vous faites c'est que vous videz votre boîte vous la lavez comme il faut la vaisselle etc ou à la main et vous gardez bien le couvercle bon par contre parfois à zut mon mari a fait des pattes il a enlevé avec la languette et il a oublié bon on a quand même garder la boîte et je me retrouve avec ça donc un bord qui est là un petit peu coupant qui est pas pratique parce que c'est pas lisse donc je reprends mon dessertisseur je le mets sur le bord comme tout à l'heure et je tourne et vous allez voir que quand même s'en servir et on va se servir de toutes les parties donc je me retrouve avec ma boîte avec le bord lisse non coupant pour faire un petit pot à crayon pour ranger des petites choses voilà faire un petit pot même pour décacter vous le décorer avec de la peinture à l'argile par exemple vous pouvez faire un petit trou avec un poinçon et mettre une petite cordelette pour faire une sorte de petit pot à suspendre voilà et vous vous retrouvez avec ça mais vous dites allez poubelle non 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 ça vous pouvez vous en servir de cercle pour faire des attrape rêve alors là ça fera un petit attrape rêve certes mais vous pourrez décorer par exemple alors je vous ferai un tuto plus tard d'attrape rêve mais vous pouvez décorer une carte etc vous pouvez également l'utiliser pour faire des shaker card et oui vous mettez un rhodoïd ici au fond vous mettez vos petites déco vous découpez un cercle de la grandeur que vous collez avec un pistolet à colle ou même de la colle blanche vous mettez un petit peu de colle blanche et ça vous fait une shaker card voilà donc plein de choses à faire avec ce petit cercle sauf que là moi je me retrouve quand même de l'autre côté avec un couvercle que je vais essuyer voilà je me retrouve avec un couvercle et une petite boîte des certes voilà il reste des petites choses pas dû enlever bien le maïs et regardez donc mon couvercle bas dessus très bien qu'est ce que je vais faire de ça je prends ma boîte je vais enlever j'aurais dû le faire avant je vais enlever le papier voilà celle ci je ne l'avais pas fait et je vais prendre un papier c'est un papier pailleté j'adore les paillettes si vous me suiviez sur mon ancienne chaîne vous le savez donc n'hésitez pas à me soutenir d'ailleurs pour que je puisse retrouver mes abonnés et plus vous me soutenez plus ma chaîne est visible et plus mes anciennes abonnés peuvent me retrouver sur le net donc n'hésitez pas à me soutenir à liker à commenter à partager pour ou à parler de moi si vous avez des chaînes youtube pour que je puisse que ma chaîne soit le plus visible possible donc là ce que je fais au crayon oui je suis pas très précisé je sais pas si le papier j'ai utilisé ce sera très facile à coller mais bon c'est pas grave voilà et bien sûr je vais venir le recoller je viendrai le recoller avec un petit peu de colle blanche et je m'aperçois qu'en fait j'aurais pu faire un petit peu plus large mais bon c'est pas grave je recolle je vais venir décorer après par exemple on va essayer de coller je sais pas si ça tiendra bien là tout de suite j'ai pas pris de petites pinces alors je vais aller chercher des petites pinces voilà j'ai des petites pinces ça servira à maintenir le collage donc je mets bien alors je vais mettre un peu de colle déjà sur la boîte ma colle est bouchée j'ai l'impression et flûte je vais chercher une petite épingle donc en fait si vous avez un flacon de précision comme ça qui est bouché vous prenez une petite épingle voilà de couture et vous passez dans l'étude je vois pas grand chose moi voilà et normalement ça devrait aller voilà et là je mets un petit peu de colle partout où là j'avais pas besoin une grosse précision donc j'aurais pu prendre ou la colle et je vais coller mon petit papier et pour le maintenir je mets ma petite pince ce sont des petites pinces de couture je vous mettrai un lien parce que moi je m'en sers extrêmement souvent de ces petites pinces en scrap pour maintenir des collages donc ça c'est super bien je vous mettrai un lien ça se voit en lot et je m'en sers tout le temps et puis je m'en sers aussi beaucoup en cuisine pour pour fermer des paquets de farine de chips de je sais pas quoi enfin voilà bon bon etc etc voilà donc je vais placer je vais placer une en bas mais c'est pas grave et parfois du coup j'utilise des élastiques comme ça ça maintient donc voilà première petite chose pour décorer après vous pouvez mettre des petits sequins par exemple petites étoiles par exemple si vous voulez faire une chose pour noël j'ai encore un petit peu de maïs qui est resté collé c'est pas normal ça c'est pas grave alors je laisse donc là je vais les enlever parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire après avec ceci donc ceci je vais prendre de la colle super glu et je vais coller le bord je mettrai de la colle alors là je vais pas le faire parce que j'ai rien dedans et que à l'intérieur je mette quelque chose qu'est ce que je mette à l'intérieur je mette un petit cadeau donc vous pouvez mettre un bijou que vous aurez maillé par exemple dans du papier de soie et joliment emballé vous pouvez mettre des petits sablés qui qu'ont bien séché des petits sablés à l'intérieur vous pouvez mettre un petit cadeau par exemple vous faire des petites boîtes calendrier de l'avant et vous mettre des petits cadeaux dedans et vous allez mettre de la colle sur le bord et ensuite vous replacer vous replacer on met bien la colle sur tout le bord donc la colle de la glu et vous replacer votre couleur et vous laissez sécher vous avez une petite boîte cadeau original que vous pouvez personnaliser avec le nom de la personne à qui vous voulez faire le cadeau vous pouvez bien sûr la décorer alors c'était pas ça que je voulais c'était la décorer mettre une petite étiquette bon noël vous pouvez mettre des petites dentelles des petites fleurs des petits dies tout ce que vous voulez à l'intérieur donc là moi j'ai envie de mettre par exemple une petite dentelle puisque je fais des dentelles je trouve que c'est sympa bon là j'ai pas collé évidemment le couvercle pour de vrai puisque je vais mettre un petit cadeau d'ailleurs j'ai un cadeau à faire pour l'une de mes collègues puisqu'on fait un père noël secret entre collègues donc on a tiré un nom au sort et on doit faire alors petit moins de 10 euros ça peut être aussi quelque chose qu'on fabrique donc moi ça sera à la fois acheter et fabriquer mais du coup je compte bien faire une petite boîte comme ça parce que je trouve ça rigolo on se dit ah zut boîte de concert vous pouvez même laisser j'ai envie de dire boîte de champignons etc et puis enfin avec le la boîte avec la décoration d'origine j'ai envie de dire et puis en fait la personne à la surprise quand elle ouvrira la boîte ça peut être rigolo aussi elle peut croire que vous avez juste acheté une boîte de champignons n'importe quoi et en fait non non à l'intérieur il y a un cadeau donc alors j'ai envie de dire les petits flacons de précision comme ça pour mettre la colle donc c'est de l'acta qui glute chez action donc ceux qui disent que l'acta qui glute chez action n'est pas bien c'est qu'ils en mettent trop pour mettre beaucoup alors je vais mettre en face à peu près je maintiens un peu et après pour m'éviter de maintenir aussi ma dentelle voyez là en plus c'est un support qui est incurvé et voyez les dentelles ça se met très bien et pour tenir ma dentelle le temps que ça colle et ben je mets ça et là je rajouterai des petites traces au milieu après donc avec un élastique là quand c'est rond comme ça c'est très pratique mais quand c'est pas rond et ben vous utilisez les petites traces comme ça donc voilà vous aurez collé votre petit couvercle et le jour où vous l'offrez la personne devra ouvrir la boîte avec la languette et comme c'est collé ça ne se décollera pas et regardez vous avez une petite boîte cadeau assez original alors évidemment vous pouvez décorer encore bien plus voyez là par exemple j'ai l'intention d'en décorer d'autres donc avec des petites étoiles avec de la dentelle avec des petits sequins là il ya des sequins qui sont très joli j'avais acheté chez action je pense mais voilà pour noël vous pouvez faire quelque chose de très gai donc voilà une petite astuce tuto j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi c'est un truc qui me plaît bien de faire je trouve ça assez rigolo et pour faire une petite surprise et tout je trouve ça sympa voilà vous pouvez personnaliser mettre les prénoms mettre des strass et paillettes tout ce que vous voulez et c'est assez sympathique donc voilà pour ce petit tuto qui n'était pas prévu mais j'ai juste repensé tout à l'heure et je me suis dit allez je fais le tuto tout de suite et tout ce qu'il faut je fais le tuto tout de suite voilà donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo en attendant surtout prenez soin de vous et bonne création je sais je sais je sais les amis je vous ai déjà dit au revoir donc c'est que j'ai oublié une petite chose ou plutôt j'ai pensé à une petite chose c'est qu'on peut également décorer le couvercle un regard des chiens pour ça il ya un petit rond qui fait environ sur ces couvercles là les petits 5 cm et il se trouve que j'ai de la chance j'ai une paire faux de 5 donc j'ai d'y penser et du coup je vais découper dans mon petit pas un petit rond de 5 et pour que ça passe un sous la languette je vais redécouper un petit morceau bleu sur bleu ça ne se voit pas trop donc je vais découper mon voilà comme ça je vais le glisser sous le couvercle tout simplement bien sûr je rajouterai un petit peu de colle soit de la glu soit je pense que même avec celle ci vous pouvez évidemment décorer mettre le prénom par exemple sur le couvercle etc et vous avez un petit plus pour décorer votre petite boîte et du coup là ma petite dentelle et des âges déjà sèche et du coup ça sera décoré vous pouvez même envisager de mettre un petit cercle en dessous également mais voilà un petit plus voilà je viens d'y penser en fait un donc je me suis permis de reprendre la vidéo du coup pour pour faire ça en plus j'espère que ça vous plaira en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois prenez soin de vous et bonne création